Lecture du livre de la Genèse au chapitre 3 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ? وكانت الحية أحيلا جميع حيوانات الحقول التي صنعها الرب الإله. فقالت للمرأة, أَيَقِينًا قَلَ اللَّهُ لَا تَأْكُلَا مِنْ جَمِيعِ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ La femme répondit au serpent, Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. فقالت للمرأة للحي مِنْ ثَمَرِ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ نَأْكُلُ Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. وَأَمَّا ثَمَرُوا الشَّجَرَةِ اللَّتِ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ فَقَالَ اللَّهُ لَا تَأْكُلَا مِنْهُ وَلَا تَمَسَّاهِ كَيْ لَا تَمُوتَا Le serpent dit à la femme, Pas du tout, vous ne mourrez pas. فقالت الحية للمرأة, موتاً لا تَموتاً. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. فَالَّهُ عَالِمٌ أَنَّكُمَا فِي يَوْمِي دَأْكُلَانِ مِنْهُ تَنْفَتِحُ أَعْيُنُكُمَا وَتَصِيرَنِكَ آلِهَةٍ تَعْرِفَانِ الْخَيْرَ وَالْشَرْ La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prie de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. ورأت المرأة أن الشجرة الطيبة للأكل ومتعة للعيون وأن الشجرة منية للتعقل فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت أيضا زوجها الذي معها فأكل Alors les yeux à tous deux alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'enfirent des pannes. فَنْفَتَحَتْ أَعْيُنُهُمَا فَعَرَفَا أَنَّهُمَا عُرْيَا فَخَاتَا مِنْ وَرَقِتْتِينِي وَسَنَعَا لَهُمَا مِنْهُمَا عَزِرِ Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nue et je me suis caché. » Le Seigneur reprit « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre que... » « Et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme « Je multiplierai la peine de tes grossesses. » « C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. » « Ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. » « Et dit enfin à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger. » « Maudit soit le seul à cause de toi. » « C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tout les jours de ta vie. » « C'est à la sueur de ton visage » « Jusqu'à ce que tu gagneras ton pas jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. » « Car tu es poussière et à la poussière tu retourneras. » « L'homme appelait sa femme « Aïve » c'est à dire la vivante parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. « Le Seigneur Dieu » fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les ont revêtis. » « Puis le Seigneur Dieu déclara « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. » « Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. » « Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden, pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. » « Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les Kéroubim, armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. » « Puis le Seigneur Dieu Appu. » « Le Seigneur Dieu, la terre d'émission avec… le Guern Gracias. et L'Efouille »